Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve pour que je vous montre toute ma collection de sacs de luxe comme vous l'avez lu dans le titre Alors petit récap, je suis encore dans mon nouvel appartement qui est vide donc pas encore de déco Je me suis dit que c'était plus cool de filmer là que sur le canap' donc je verrai comment j'en sais après Du coup comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous montrer toute ma collection de sacs de luxe J'avais déjà fait une première version de cette vidéo, je l'avais faite vraiment au tout début de ma chaîne Je pense qu'il y a plein d'entre vous qui l'ont pas encore vue donc je me suis dit pourquoi pas faire une update Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer tous mes sacs donc forcément il y aura aussi des sacs qui étaient dans la première version de cette vidéo Donc ce que je vais faire pour pas que ce soit trop redondant c'est que dans la vidéo je vous dirai quand c'est un nouveau sac Et je l'afficherai quelque part ici, vous verrez écrit nouveauté Avant de commencer je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram, je te mets mon Instagram je pense quelque part ici Hésite surtout pas à me suivre, je suis aussi sur TikTok et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, ça me fera trop 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 plaisir Grosse précision avant de commencer la vidéo, je fais cette vidéo vraiment parce que ma chaîne est quand même pas mal orientée luxe C'est pas du tout pour me vanter, pour montrer ce que j'ai etc Je sais très bien plus que c'est pas à la portée de tout le monde Moi je viens pas d'une famille méga aisée, je dirais pas qu'on est pauvre mais on est pas non plus riche Pour la majorité de ces sacs j'économisais pour pouvoir me les acheter, j'économisais et paye de stage, je travaillais l'été etc C'est vraiment pas tombé du ciel Et aussi j'ai été dans une école de marketing du luxe, on travaillait tous pour des marques de luxe Donc ce qu'on faisait c'est qu'on s'échangeait les promos Donc il y a une grande majorité de ces sacs que j'ai pas du tout payé au prix fort Je sais aussi que c'est une chance, que c'est pas à la portée de tout le monde Que tout le monde n'a pas la chance du coup d'avoir un entourage qui te permet d'avoir des ça comme ça Je tiens aussi à préciser qu'acheter un sac de luxe, je sais très bien que c'est pas la priorité Surtout dans le climat actuel, voir des jolies choses perso moi ça me fait du bien Donc voilà, du coup c'est parti, on commence avec la vidéo Le premier sac de ma collection c'est celui-là Et c'est aussi le premier sac que j'ai acheté C'est le Speedy de chez Louis Vuitton Je voulais qu'il puisse rentrer mon ordinateur A l'époque il coûtait beaucoup moins cher que maintenant Mais quand je vous dis beaucoup moins cher c'est vraiment beaucoup beaucoup moins cher Après ça reste du luxe donc bon c'était quand même assez cher C'est un sac qui est iconique Donc les sacs iconiques c'est les sacs qui prennent de la valeur avec le temps C'est les sacs qui étaient là à la création de la maison Ou du moins qui ont rendu la maison célèbre Pour un début ça peut être un bon investissement Surtout que c'est le style de sac qui prend de la valeur avec le temps Par contre si tu es pas sûr de vouloir le garder très longtemps C'est pas la même erreur que moi Puisque moi j'ai mis mon prénom C'est un truc que tu peux faire Enfin j'ai mis mes initiales, j'ai mis JM C'est un truc que tu peux faire en magasin Et je crois même sur le site de Louis Vuitton Et surtout un truc que j'ai déjà dit dans pas mal de vidéos C'est que pour ce sac là Il y a pas mal de réparations qui sont prises en charge Un conseil que j'ai envie de partager avec vous C'est que moi mes sacs comme ça Les sacs qui sont assez malléables J'essaie de garder des housses en fait dedans Je mets plein de housses dans mon sac Comme ça du coup ils gardent la forme Parce que ce style de sac là Ce qui est compliqué c'est que ça peut perdre la forme Donc trop trop cool Et aussi grosse précision C'est pas un sac qui est totalement cuir C'est de la toile enduite Je crois qu'il y a que les finitions qui sont en cuir Ensuite on a celui-ci Qui fait partie du coup de mes nouveaux sacs Il était pas dans la première vidéo J'ai le même sac sauf que celui de tout à l'heure C'était le damier Et celui-ci c'est la version monogramme Et du coup vous allez vous demander Pourquoi j'ai deux fois le même sac Mais juste un avec monogramme Et l'autre damier En fait il y en a un que moi j'ai acheté Qui était mon premier achat de luxe Et celui-ci c'était le premier achat de luxe De ma petite soeur Jade Elle l'utilisait plus Donc elle me l'a donné tout simplement Et en fait un truc qui est génial C'est que ma soeur et moi On a les mêmes initiales Je sais pas si vous voyez ici Donc du coup comme elle s'appelle Jade Et que je m'appelle Jessie Du coup bah j'ai pu reprendre son sac J'ai pu voir qu'il y a quand même Une différence avec les nouveaux modèles Les nouveaux modèles Je trouve que l'anse est faite De manière un petit peu plus solide Genre sur le mien Il y avait une espèce de truc plastifié Qu'il n'y a pas sur celui-là En fait le mien Moi il y avait un truc plastifié Sur les anses Qui font que du coup Bah ça fait abîmer quoi Je sais pas si vous voyez Voilà ici Sur celui-ci Il n'y a pas ce truc plastifié Donc je sais pas si c'est par rapport au fait Que c'est pas exactement le même modèle Je vais pas m'étendre dessus Sauf que celui-ci C'est une version nouvelle Je trouve que c'est très très bien Pour un premier achat Il y a plein de gens Qui aiment pas le speedy de chez Louis Vuitton Je sais pas pourquoi Parce que pour moi C'est juste la base en fait Si t'as besoin d'un gros sac Et surtout solide Que tu peux passer De génération en génération C'est pas le sac le plus mode Mais je trouve Pour un premier achat C'est hyper cool Ensuite on va passer à Gucci Ce petit sac de chez Gucci Qui est vraiment trop mignon Et qui fait partie de mes sacs préférés Il est hyper léger J'ai jamais vu un sac aussi léger C'est un sac qui est crossbody Enfin tu le portes comme ça En fait sur le côté Je trouve qu'il est un petit peu fragile Par exemple Je vais essayer de vous montrer Mais il a déjà des rayures Alors que j'ai pas fait énormément de choses avec Voilà Il y a des endroits Où il y a des rayures Je pense que c'est les clés Des trucs comme ça Enfin l'utilisation Parce que le sac tu l'utilises Du coup l'intérieur est beige A l'intérieur j'ai laissé Le certificat d'authenticité C'est un truc que je vous conseille de faire En fait moi c'est ce que je fais Quand j'ai un nouveau sac Je laisse le certificat d'authenticité Dans la poche arrière Comme ça si demain Bah j'ai besoin de le vendre Ou si même je voyage J'ai la preuve Et j'aurai pas à chercher partout Toujours chez Gucci Donc ça c'est pas une nouveauté Je l'avais déjà montré Je crois dans ma vidéo Mes pires achats luxe Je crois que c'est le Soho De Gucci Qui au final Recommence à me plaire en vrai Parce qu'au début je m'étais dit Ouais je vais peut-être le vendre Et tout Et puis je me suis rendu compte Que non en fait Je le trouve mignon En fait c'est vrai qu'il fait un peu d'âme Mais en même temps J'aime bien le côté pompon C'est un sac Que je me suis dit Que j'ai envie de reporter J'ai envie de réessayer Et je trouve que le fait D'avoir un sac Qui a l'ancien logo Gucci Je trouve que ça en jette En fait ça fait vraiment vintage Parce que maintenant Les sacs Gucci Ils ont le nouveau logo Ils ont plus ce logo là Le GG Et moi j'aime bien le fait Que ce soit le GG Comme ça en forme de rond J'ai arrêté de le mettre Parce que la majorité De mes sacs de Gucci Je les achetais quand j'étais étudiante Il fallait toujours que Je puisse mettre mon ordinateur dedans Et le truc c'est que celui-ci Il est un peu fragile Et j'avais l'impression Que quand je mettais mon ordi dedans C'était en train de me le défoncer Donc du coup ça m'a inquiétée Et au final Bah j'ai commencé à plus le mettre Ensuite autre nouveauté C'est le Kate De Yves Saint Laurent Si tu me suis sur Instagram Ce sac là Tu l'as vu Et revu C'est clairement Mon sac préféré C'est un sac en cuir Mais simili croco Enfin ça c'est un motif C'est pas du tout du croco A la base j'hésitais Entre ça Et un autre sac Mais du coup Quand je suis allée en boutique C'est clairement celui-là Qui l'a emporté Et ce que je kiffe C'est que tu peux le porter De plusieurs manières Tu peux le porter Comme ça A l'épaule Tu peux le porter Comme ça Tu peux aussi faire entrer Toute la chaîne dedans Pour faire une pochette De soirée Et en fait C'est ce que je kiffe Énormément avec ce sac C'est qu'il est super versatile En fait Tu peux le porter de jour Tu peux le porter le soir Tu peux le porter pour dîner Tu peux le porter en pochette Et celui-ci Ce que je fais pour le conserver C'est que je le mets Dans ça Comme c'est pas le style de sac Qui se déforme Mais c'est plutôt le style de sac Qui peut s'abîmer Genre le cuir peut se rayer Celui-ci clairement Je le mets dans sa pochette Comme ça Et en fait Je la retrousse Parce que ça C'est le style de pochette Que tu peux resserrer Moi je resserre pas Je retrousse la pochette Et je le mets comme ça Comme ça Super facile à prendre C'est quand je travaillais En boutique de luxe J'avais une collègue Qui m'avait montré ça Et je trouve ça hyper pratique Ensuite On va passer à Louboutin Alors franchement Louboutin Je trouve que c'est une marque Qui est super sous-cotée Niveau sac Alors qu'ils font des sacs Qualitatifs de ouf Du coup Celui-ci C'est mon nouveau sac Louboutin J'ai oublié le nom du modèle C'est un truc de ouf Parce que je le voulais Tellement ce sac Si t'as vu La première version de cette vidéo Tu sais que j'ai ce modèle En bleu Que je vais montrer tout à l'heure Du coup moi Les sacs Louboutin C'est ce que j'ai le plus Tout simplement parce que J'ai la chance d'avoir un proche J'ai un ami très très proche Qui travaille là-bas Bizarrement On a tendance à penser Que comme c'est pas des sacs Qui sont très très connus Parce que le boutin Est connu plus pour les souliers De luxe Mais pas trop pour les sacs Et pourtant Les sacs Louboutin Sont quand même assez chers Ils sont aussi chers Que tous les autres sacs Du marché du luxe Parce qu'un truc à savoir Avec les sacs Louboutin C'est qu'ils sont hyper qualitatifs C'est vraiment de la qualité de ouf Mais vraiment 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 Il est vraiment hyper beau Ce modèle là Comme tous les sacs Louboutin Il est rouge à l'intérieur Et ouais Super chic Il y a la petite plaque Louboutin À l'intérieur Et c'est ce que j'aime beaucoup Avec les sacs Louboutin C'est qu'ils sont discrets T'as très peu de sacs Louboutin Où tu vas voir écrit Louboutin En gros C'est des sacs qui sont Vraiment hyper discrets Les sacs Louboutin par contre Je pense que le seul défaut C'est qu'ils sont hyper lourds On sent que c'est de la qualité quoi Là la chaînette C'est hyper lourd Je peux assommer quelqu'un avec Celui-ci j'en avais déjà parlé Dans ma première version De la vidéo C'est exactement le même modèle Mais en bleu Je crois que c'est mon seul sac de couleurs Je le mets très rarement Et je le trouve toujours aussi magnifique La chaîne elle est différente Voilà je pense que tu vois Toujours ces clous là De chez Louboutin Ça c'est vraiment emblématique De chez Louboutin Et derrière on a pareil Le Louboutin Écrit estampillé Et l'intérieur aussi est rouge Ah oui et ici on a le Le soulier Louboutin L'autre cil Super joli Et enfin mon dernier sac Toujours de chez Louboutin Et c'est pour moi la pépite De ma collection C'est le mini Paloma De chez Louboutin Et Bah Il est juste ouf Parce que c'est un sac Qui est collector C'est un sac qui est en édition limitée Il est très fragile Parce que c'est ça qui est compliqué Avec les sacs qui ont un côté d'un C'est que forcément quand il y a de la pluie Ou des trucs comme ça Même imperméabilisés C'est compliqué Par exemple ici il a une petite tâche J'étais trop dégoûtée J'ai mon jean qui a un peu déteint dessus Donc c'est super compliqué Et du coup il a une hanse Avec un côté marron Et un côté rouge Il a Le petit soulier Louboutin devant Et l'autre côté c'est un côté un peu plus fun Un peu plus drôle Et il y a des surprises à chaque fois Genre là aussi sur le côté Trop trop beau Et l'intérieur est rouge Exactement comme les autres sacs Je le trouve trop trop beau Donc voilà Donc voilà c'était Tous mes sacs de luxe Comme tu l'as vu en fait Il y avait 5 nouveaux sacs de luxe Si t'as aimé la vidéo N'hésite pas à mettre un petit commentaire Et à me dire Bah quel sac tu préfères Le compte Instagram du jour C'est Gambie-Bah1 Ou Gambie Je sais pas comment ça se prononce C'est trop mignon C'est un petit nounours C'est vraiment trop cool C'est hyper original N'hésite surtout pas à aller le suivre Parce que je retrouve vraiment l'idée Hyper originale Et si toi aussi tu veux être Le compte Instagram du jour Il te suffit de me suivre sur Instagram De liker mon dernier post Et de mettre en commentaire Que t'aimerais être le compte Instagram du jour Et quant à moi Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501